Samuel est un enfant de Mongeauvie. Après des études de cinéma, le voici réalisateur. Il nous présente une somme de travail. One, two, three, vive Algérie. Ça démarre en 2010, où à l'époque, j'ai un ami, Limoujo, avec qui on a passé une bonne partie de l'enfance, Bachir, qui est venu à Limoges d'Algérie en 92, 93, quelque chose comme ça. Et on se dit, tiens, on aimerait bien y repartir ensemble. Moi, à l'époque, je fais des études de cinéma, donc je lui dis, Banco, on va demander un peu d'argent à la fac pour payer les billets d'avion. Et au détour d'une conversation avec sa mère ou son oncle, ils nous parlent des supporters algérois d'un club de foot là-bas et de l'importance du foot et tout ce qui se trame autour du football en Algérie. Et à ce moment-là, l'Algérie revient en Coupe du Monde pour la première fois depuis longtemps. 20-25 ans. Et on se dit, Banco, vas-y, on part à Alger et on va filmer les matchs retransmis à la télé. Effectivement, au début, nous, l'angle d'attaque, c'était vraiment la question des joueurs franco-algériens qu'on retrouvait beaucoup en équipe de France et encore plus en Algérie, en se disant, tiens, l'endroit de travail, ça va être, c'est quoi ces enjeux qui se trament à l'intérieur d'une équipe de foot et qui permettent de parler ou de raconter ou de révéler d'autres choses sur l'endroit de relation complexe entre la France et l'Algérie. Donc voilà, puis à l'époque, moi, je viens, on va filmer. Il n'y a pas toute cette idée de film encore, c'est vraiment, on prend ces images-là et c'est surtout retour où je me retrouve avec pas mal d'images de gens devant des écrans de foot où je me dis, bon, il y a une belle matière à travailler, mais qu'en faire, comment, bonne question. La particularité, c'est que moi, de base, je ne parle pas algérien en 2010, les gens parlent français, c'est sûr, mais j'y vais, c'est la première fois, ça dure deux semaines, donc on a plutôt des liens avec les amis qui nous accueillent sur place et on filme beaucoup le collectif, des foules de gens et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup mené d'entretiens. La première fois, en tout cas, il n'y a peu de discussions individuelles. Je suis né là, de l'autre côté, je suis allé à l'école juste là. Et du coup, j'ai passé quand même, je pense qu'on parle en centaines d'heures, si ce n'est en plus à taper sur le ballon tout seul pour faire des lucarnes dans le but d'à côté. Je suis tombé dedans assez tard parce que, voilà, moi, j'ai commencé à aller beaucoup au cinéma au lycée, enfin, beaucoup, plus qu'avant, voilà. Et c'est après ça où, moi, j'ai surtout commencé à faire des films avec mes cousins, avec les amis, pour rigoler, quoi. Et de fil en aiguille, je me suis dit tiens, ça a l'air assez quand même plus que rigolo. Donc, je me suis inscrit à la fac à Paris. Donc, j'ai eu la chance d'être pris à la fac à l'époque, ce qu'il fallait être pris à la fac de cinéma. Et je suis monté à 18 ans faire, du coup, mon cursus universitaire où là, j'ai quand même plutôt appris le cinéma à ce moment-là. Enfin, le cinéma, en tout cas, j'ai commencé à aller beaucoup au cinéma et à voir un peu des films. Moi, j'ai choisi un peu de montrer ces quelques images, du coup, à Limoges, sur le stade, à côté de Jean Massé, à côté de chez moi, parce que c'est un film où j'ai longtemps filmé beaucoup de personnes en Algérie, aussi en France. Enfin, on a beaucoup filmé, il y a 200 heures d'images. Et en fait, c'est assez tardivement, relativement tardivement dans le processus où on a décidé que ce soit un film réellement à la première personne et qu'il soit un film assez personnel. J'ai dix ans et malgré mon maillot du Brésil, moi aussi, je me fais emporter par la vague. Je vivais à Limoges, dans le quartier Montjovi, et là, pour la première fois, j'appartenais à la France. Et un jour, je tombe sur un maillot du Brésil que j'avais en 98, et en fait, je me dis, bon, tiens, je vais mettre mon maillot et je vais aller me filmer sur le terrain de foot où j'ai passé des heures à taper dans le ballon. Un peu pour rigoler. Moi, j'amène ça à la monteuse. Tiens, regarde, je me suis bien marré parce que j'en avais marre d'écrire, la voix, j'en sortais plus, quoi. Puis en fait, elle m'a dit, super, on le garde, c'est dans le film. Et au-delà de cette image-là, c'était aussi le début d'un travail qui a repris trois ans d'assumer, de construire une narration à la première personne avec la voix off qui en découle et je ne suis pas tant que ça à l'image, mais c'était un peu le début symbolique aussi d'une réécriture, de la dernière réécriture du film qu'on a faite les trois dernières années. C'est un film qui est assez indépendant, on va dire, dans la manière de produire aussi. Donc, il n'a pas été fléché vers une diffusion télé ou vers un distributeur. Là, on a eu une avant-première à Montpellier il y a un mois qui est un peu l'ouverture de la saison et après, bon, on touche du bois, mais c'est où ça marche ou ça ne marche pas. Tu vas chercher ou un distributeur qui s'occuperait de la salle, en tout cas d'une sortie cinéma, ou un diffuseur ou une vente télé qui serait aussi une bonne manière d'attendre pas mal de gens. Et après, il y a un peu le plan A. Ça marche bien, il y a des gens à qui s'appeler, qui ont envie de prendre le risque parce qu'en fait, sortir du documentaire de cette manière-là, un, c'est très compliqué, d'autant plus de veut le Covid et c'est des risques à tous niveaux, que ce soit financier ou de... Enfin, c'est pas aisé. Enfin, c'est pas aisé, il faut trouver les bonnes personnes. Et du coup, nous, moi, j'ai produit ce film avec un collectif où on travaille depuis longtemps sur les diffusions alternatives et en gros, d'éviter de se retrouver dans l'impasse de « Ah, ton film n'est pas appris en festival, t'as bossé des années » et puis en fait, il reste dans un carton. « Ah, ton film n'est pas appris en festival.